Un aéroport est un lieu de correspondance. Cour ou long courrier ? Courrier, correspondance, tout est une histoire de lien. On crée du lien, on noue des liens, on garde le lien. Un lien ? C'est un message que quelqu'un fait passer au bon moment, à la bonne personne et qui peut changer le cours d'une histoire. Le 9 février dernier, à l'accueil de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, Laetitia repère un doudou oublié par un enfant et imagine sa tristesse. Elle envoie un message à Léo, le community manager de l'aéroport. En concertation avec Ronan, le webmaster, il décide de poster la photo du doudou sur les réseaux sociaux de l'aéroport. En moins de 48 heures, le poste fait du buzz et partagé 723 fois, touche 43 328 personnes et en fait interagir 1409. C'est le deuxième record de trafic des comptes sociaux de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, avec de meilleures statistiques que certaines campagnes sponsorisées. Résultat, notre petit boue a retrouvé son doudou en 4 jours et nous a envoyé sa photo ravie. Laetitia m'a envoyé la photo du doudou perdu qu'elle avait retrouvé par e-mail sur mon adresse de l'aéroport. On a mis en place la procédure de restitution. Le message a été pris au sérieux par la région toulousaine et par nos fans. Le doudou a été retrouvé par la famille qui est venue le chercher à l'accueil d'information. Tout de suite, le petit, il est quand même resté assez timide, mais il a tout de suite pris son doudou dans les bras et est parti avec le sourire. Nous espérons donc de nouveau accueillir ces deux passagers. Ce lien, on a su le garder autour de la notion d'accueil, grâce aux nouveaux outils digitaux. C'est un formidable moyen d'améliorer nos relations clients, avec des hommes d'affaires par exemple. Voici notre deuxième histoire. Un groupe de voyageurs d'Airbus était très en retard pour prendre son vol sur Germania Airlines. Ils n'arrivaient à joindre aucun numéro vert, ni surtaxé, ne tombant que sur des disques ou des musiques d'attente. En désespoir de cause, ils ont tenté un message sur Twitter. Léo, encore lui, a pu contacter Avia Partner, l'assistant de la compagnie germania, qui a pu prévenir l'équipage. Un quart d'heure plus tard, nous pouvions envoyer un tweet rassurant au groupe de voyageurs. L'équipage est informé, l'avion vous attend. Le lendemain, le tweetos d'Airbus nous remercie chaleureusement. En 2015, les réseaux sociaux sont quelque chose d'indispensable pour un aéroport. En effet, nous accueillons physiquement les passagers, mais nous les accueillons également virtuellement. Les passagers adorent se géolocaliser au niveau de l'aéroport. C'est pour nous l'occasion de leur souhaiter un bon voyage ou un bon retour. Tout comme existe le mail, l'accueil physique ou le téléphone, la gestion des réseaux sociaux est maintenant quelque chose d'intégré dans notre stratégie de relation client. Nous pouvons répondre à leurs questions ou les accueillir directement via Facebook ou Twitter. Les réseaux sociaux sont un lien indispensable entre un aéroport et ses passagers. Gardez le lien, c'est si important. C'est ce que nous permettent ces réseaux sociaux, derrière lesquels il y a toujours des hommes et des femmes. Cela nous relie à nos passagers, mais aussi à nos partenaires. Liens professionnels, liens d'amitié, avoir des liens. Un lien est une attache, il a une cause et produit des effets. C'est ce que nos services essaient de concrétiser chaque jour en mettant nos outils de réseaux sociaux au cœur de notre relation client. Hé ! Psst ! Cliquez sur le lien ! Sous-titrage Société Radio-Canada